Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui du KVK, des event, des bundles éclatés C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Pourquoi n'êtes-vous pas encore abonné à la chaîne ? Bien évidemment en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord Les amis, vous le savez, la maintenance, alors peut-être elle va être annoncée de nouveau Durant le record, durant la journée, puisque je record le matin cette vidéo Peut-être avant 18h elle sera annoncée au moment où sera publiée cette vidéo Mais pour le moment, toujours pas d'annonce J'ai demandé à Lilith de mon côté, quand est-ce que va revenir la mage ? Et bien rien, pas d'info, pas d'info non plus sur le délai C'est-à-dire les raisons qui ont poussé Lilith à décaler cette maintenance Mais c'est encore à mon avis un coup de Kevin, notre stagiaire Qui a dû faire n'importe quoi, dès que j'ai l'info, je vous la publierai sur le Discord Sauf si tout le monde l'a eu en même temps, bien évidemment Mais dès qu'il me répond, en tout cas, je vous le dirai En parlant donc de Kevin et des problèmes Regardez, le KVK vient de pop On peut s'inscrire depuis deux jours en saison de conquête sur mon royaume Le 14-74 Et regardez, étonnamment, on ne peut pas rejoindre le roi du Nil Donc c'est cool, Lilith lance des nouveaux KVK comme vous le voyez Le marche des âges, on ne peut pas s'inscrire depuis sa sortie Une seule équipe a pu s'inscrire, un seul groupe de royaume a pu y aller La conquête du désert, et bien pareil, c'est fermé Le roi du Nil aussi, maintenant c'est fermé Donc au final, il lance des KVK Et là, Lilith vous déconneit, on ne peut pas les rejoindre On peut juste aller en hymne héroïque Hymne héroïque qu'on connait déjà C'est même pas un hymne héroïque puissance sup' C'est l'hymne héroïque classique Donc on connait déjà par cœur Et un Lilith D8, tout aussi classique, vous le voyez La plupart des royaumes s'inscrivent en hymne héroïque 153 inscrits contre Lilith D8 Il n'y a que 20 royaumes inscrits Vraiment étonnant, d'habitude c'était l'inverse Mais les joueurs préfèrent aller, les rois préfèrent choisir actuellement L'hymne héroïque classique, qui a été le premier KVK en saison de conquête lancée Sur mon royaume, on a décidé, sauf erreur, de bypasser cette inscription Puisqu'on attend des grosses migrations Donc évidemment on attend, mais je suis vraiment surpris Que le roi du Nil ne soit pas disponible pour tous les royaumes qui peuvent y prétendre Au niveau des bundles, les amis, je vous ai dit que Lilith nous sort des trucs éclatés Regardez bien au niveau des bundles Là je suis surpris, puisqu'on a deux nouveaux Alors il y a toujours le pop de primes de saison Je vous le rappelle, ce bundle n'est intéressant que si vous voulez faire un cumul Avec les récompenses de recharge Et surtout si vous voulez aller vider après le store Alors le store de l'event, le store de l'event Il est ici, donc si vous voulez vider le store et récupérer toutes les sculptures en or Bon, c'est moins rentable que la deuxième file à 7000 gem Mais c'est pas mal quand même, ça reste une bonne rentabilité Surtout avec le cumul de récompenses de recharge Ou pour le quatrième jour, vous récupérez 10 sculptures Et le cinquième, vous en récupérez 10 également Mais sinon, ce bundle ne le prenez pas au-delà des... Voyez, moi je me suis arrêté, j'ai pas pris celui à 24€ Ça commence à perdre en renta, sauf encore une fois pour vider le store On a eu, on vient d'avoir le pop De merveille de la connaissance Ouvrir un dialogue avec le passé Alors chaque fois que ce bundle pop, je fonce, je sais pas si vous êtes comme moi Mais moi, je fonce direct au musée et je regarde s'il y a les nouveaux commandants Je vous le rappelle, dans un dev feedback, il a été annoncé par les développeurs Que la saison 2 du musée, les nouveaux commandants au musée Devraient pop au premier semestre, voire le premier trimestre 2023 Donc je me dis, au cas où ils arrivent bien à délayer, à retarder des maintenances Peut-être qu'ils nous font une surprise avec le musée Mais non, donc ce bundle sert strictement à rien Même à 1,19€ Alors il doit être à 99 centimes sur PC et sur Android Mais même à 1,19€, ça vaut pas le coup D'ailleurs, en parlant de 99 centimes Je vous le rappelle, essayez, si vous êtes sur iDevice De ne pas acheter sur iPad ou sur iPhone De ne pas, voire sur Mac aussi, avec la version Mac N'achetez pas les bundles dessus Achetez de préférence sur PC Vous allez faire des économies à chaque fois Au final, si vous voyez ce bundle-là à 23,99€ Si je dis pas de bêtises, il est à 2€ moins cher sur PC Donc n'hésitez pas, les amis, à acheter sur PC Si vous devez acheter des bundles Encore une fois, si vous achetez pas de bundles Vous vous en tapez complètement Rien de nouveau du reste sur les autres bundles Ça reste du classique J'avais juste vu Merveille de la connaissance Au niveau des events, les amis Je vous ai pas fait de retour sur la Ligue Osiris Je vous le rappelle, les derniers pronos de la Ligue Alors de la Ligue avant la grande finale Parce que si on regarde Le planning, play-off finale, manche 3 Puis champion, puis période de repos Puis préparation Et puis après les demi-finales Et le match en 3 manches La finale en 3 manches J'espère qu'on pourra de nouveau parier A mon avis, non Par le passé, on ne pariait pas Mais au niveau de la mise en Ligue Si on regarde notre historique Vous devriez avoir, comme moi, autour des 40 000 On a perdu du côté des One V Malheureusement, les One V ont battu le 10-21 Mais ça s'est joué de très peu Puisque l'écart au niveau du score a été à peine de 3 000 C'était vraiment très très peu Ça s'est joué à pas grand chose Dans le même sens, c'était pareil de l'autre côté Regardez, quand le 10-21 a gagné Ils ont gagné à peine de 3 000 Donc c'était vraiment très tendu On verra pour les pronostics En tout cas, la majorité des joueurs Voient les One V gagnants De l'autre côté, on n'a plus rien sur le domaine d'Anubis Puisque le 1960 a encore gagné Le domaine de Bastet La grosse surprise Puisqu'on a eu la victoire des GV77 Donc on a un partout Et pour finir, en domaine de Sauvec C'est terminé aussi Au final, les GV77 et les One V Qui ont simplement perdu au niveau de la récolte Les 60GT, pardon, pas les One V Les 60GT Donc les GV77 et les 60GT Nous ont permis de rester plutôt constants On a gagné 1 000 ou 2 000 Auric sur ce tour-là Avec un beaucoup sur les GV77 On va voir si on arrive à finir avec un gros coup Je pense que tout ce qui nous reste On va faire une seule grosse mise Sur une équipe On va bien voir laquelle L'œil pour le talent Comme je vous l'ai dit, cette saison C'est la première saison Où on a réussi à vider les deux stores Puisqu'on va pouvoir Si vous avez exactement suivi Les mêmes nombres de pièces de la victoire Des marques de champions Que moi, vous devriez avoir 149 voire 150 Puisque vous pourrez en avoir plus Même 152 pièces Mais grâce aux 60GT Vous devriez avoir 148 pièces Et 148 pièces Si je ne dis pas de bêtises Regardons le calcul Donc on va dire que j'en ai 150 Même si on regarde On va pouvoir avoir Les 75 sculptures De commandant légendaire Enfin les 75 Les 5 x 15 Ça fait 75 pièces Plus le coffre de choix De matériaux Ça nous monte à 75 Plus 40 Ça fait 115 Merci les maths Et après on a le choix Alors moi je conseille Évidemment de prendre Les coffres de matériaux On a 15 On peut rajouter Les 4 qui sont là Ça fera 40 Ça nous monterait À 155 Donc on sera un peu court Donc on pourra en prendre 3 Et on pourrait finir Avec les coffres de choix D'équipements standards Les équipements C'est vraiment ce qu'il y a de mieux Pour le craft Et après pour le KVK Donc on est plutôt bien Même si là pour le coup On n'arrive pas à tout vider totalement Ça aurait été difficile De tout vider totalement Je ne pense pas que ce soit possible Il faut beaucoup trop Il faut 75 115 115 155 155 Et ça nous fait 155 et 40 Si je ne dis pas de bêtises 195 195 225 Il nous faudrait 255 pièces Si je ne me suis pas trompé Dans mon calcul Même plus Si on veut les accélérateurs Encore après Il nous faudrait quelque chose Comme autour Des 300 marques de victoire Impossible Sans acheter De bundle Parce qu'il y avait un bundle Avec la marque de la victoire Est-ce qu'il est encore disponible ? C'est un bundle Vraiment celui-là L'arnaque Mais oui Il est encore disponible Sans acheter de bundle Difficile donc De vider ce store-là Mais on va réussir A voir ce qui nous intéresse le plus Les items de craft Et les sculptures légendaires C'est tout du côté des events Rien de nouveau Puisque les nouveaux events Arriveront pour Thanksgiving Alors normalement Thanksgiving C'est aujourd'hui C'est le 30 novembre Mais je ne sais pas si aux US Dites-le moi en commentaire Ils font ça en plein milieu de semaine Ou si c'est le premier week-end Qui suit le temps de 30 novembre De mémoire C'est le 30 novembre Donc c'est aujourd'hui Qu'ils le font Donc en théorie Même si on a les events Le patch Il était quand même Censé être là Pour Thanksgiving Est-ce qu'on va l'avoir Par surprise aujourd'hui ? Je ne pense pas Vu l'heure qu'il est Mais peut-être demain Pour le 1er décembre On va bien voir Et là on aura probablement Des nouveaux events Qui vont arriver Après les events De Thanksgiving Qui vont se fermer N'oubliez pas également De faire la guerre des ruines C'est simple Et ça permet D'avoir des rewards Facilement Vous pouvez retourner voir Ma vidéo d'avant-hier Sur les tips Pour la guerre des ruines Continuons les amis Et passons à présent Au KVK Puisqu'il y a bien Des KVK Qui sont très très solides À suivre Je vous en ai parlé De plusieurs On va parler déjà Des KVK En Heroic en thème Et vous allez voir Ça avance bien En Heroic en thème En Royaume perdu Saison de conquête Plutôt Et on va s'intéresser Toujours À ceux qui sont En lutte des 8 Alors certains Viennent de commencer Je vous ai parlé Le 1753 Qui est Imperium Et qui est tout seul Il devrait se balader Le 1753 Mais attention Il est tout seul En haut à gauche C'est le seul Quand tout seul De l'autre côté C'est le seul Royaume Qui est Imperium Avec les NE53 Il y a d'autres KVK Qui ont pop en même temps Et dans ceux Qui sont à présent À 28 jours On a toujours Celui du 1647 Du 1484 Il n'y a plus À présent Que deux Royaumes Imperium Je vous le rappelle Ce KVK a commencé Il y avait Six Imperium Le 1887 Le 1647 Le 1484 Le 1842 Le 1561 Et le 1079 Ils sont passés À trois Imperium Ensuite Puisqu'il restait Le 1842 Et le 1647 Et le 1484 Et maintenant Il ne leur reste plus que deux À mon avis Ils vont finir Et il n'y aura plus Aucun Imperium Sur ce KVK Allons voir ce que ça donne Je vous le rappelle Le 1647 C'est les WSA Très grosse Ligue Osiris Le 1484 C'est les 84 Au G1 Puis après On a sur d'autres Royaumes Imperium Des alliances Un petit peu moins connues Puisque forcément Elles ont été Moins loin En Ligue Osiris Même si on connait Les Doom Allons voir Ce que ça donne Sur ce KVK Comment ça va se finir Ça va être chaud Vraiment Sur ce KVK Là Les Terres du Roi Ne sont pas encore ouvertes Elles devraient ouvrir Normalement D'ici 4 jours Koala N'hésite pas Qui est sur le 1079 Un de nos maîtres Shambhala Sur le Discord N'hésite pas A me corriger Mais normalement C'est dans 4 jours Si mes calculs sont bons On va vérifier tout de suite Si c'est annoncé Ou pas En Terre du Roi Non c'est bien Fermé Et nous on annonçait En Terre du Roi Ça va être Très très lourd On a toutes les autres portes Si je dis pas de bêtises Qui sont ouvertes Les portes de niveau 4 Les portes de niveau 5 Les portes de niveau 6 La dernière fois Que je vous ai montré Parce qu'elle n'était pas encore ouverte Les portes de niveau 6 Elles ont ouvert Il y a Si je dis pas de bêtises Un ou deux jours Et vous le voyez Ça se frite sévère Et les Doom Je vous en parlais justement Les Doom Qui restent une alliance Un peu Assez réputée Ils ont fait une bonne saison L'année dernière En Ligue Osiris Pas cette saison Enfin l'année dernière La saison dernière On le voit Ils arrivent à être pushis Sur leurs adversaires Le GG Le G887 Les W887 Le CH42 exactement Ça brûle pas mal Ils sont en réparation De l'autre côté Normalement ça n'a pas brûlé Puisque j'avais déjà vérifié Ils ont toujours Tenu la porte Donc de ce côté là Avantage Le but est bien évidemment Que tout se règle En terre du roi Il y en a des portes de niveau 5 Qui sont aussi bloquées ici De ce côté là On a toujours du blocage Au niveau des portes de niveau 6 ici De l'autre côté C'est pareil On a vu normalement La plus grosse Les plus grosses zones de fight Ici ça a bien blindé Du côté des WSA Qui ont bien masterisé Sur cette porte là Ça va être très très chaud Donc en terre du roi Puisque tous les camps Ont tenu leur zone Vous voyez là Ils ne sont même pas encore rapprochés Des portes de niveau 7 Ils ont un peu de temps Même si les autres côtés On a les home aussi Avec les doom Qui sont prêts à aller Sur cette zone là On va voir Qui va gagner Si le 16-47 Va réussir son pari Et gagner ce KVK Si le 10 sur 19 Va le gagner On va bien sûr Suivre ça Dans 4 jours Les amis Normalement Ça tombe en plein week-end Donc on sera bien Pour faire des petites rushs D'ouverture de ces portes Et surtout eux Ils vont être au max Pour la mobilisation 6 Imperium Ça va forcément Être énorme On quitte ce KVK Et cette fois On retourne Sur un KVK De saison 2 Alors avant cela N'oubliez pas En hymne héroïque On a des gros KVK Qui repompent Puisqu'on a le KVK Du 12-54 Où il y a 4 royaumes Imperium Le 12-54 C'est l'un des top 3 royaumes En ce moment Il est énormissime Il se retrouve Avec le 22-44 Un gros royaume Imperium aussi Mais bien moins important Le 13-70 Qui est un petit pousset Dans les Imperium Et les RD2K Du 2000 Alors le 2000 C'est un royaume Très très solide Ce KVK A 8 jours On ne peut pas le suivre De toute façon Il n'y a rien à voir Pour le moment Il n'y a pas d'ouverture des portes Et on ne peut pas y aller A part avec la technique Pour faire sauter la brume Je pourrais vous le montrer Le cas échéant Si vous avez oublié Cette technique N'hésitez pas à aller voir Ma vidéo Où je vous en parle Ça prend 3 minutes De faire sauter la brume Mais là Il n'y a strictement Rien à voir Au niveau des autres KVK Heroic Anthem Qui ont pop Rien d'énorme Des beaux royaumes Des royaumes en devenir Mais pas de gros cumul De royaumes Imperium Comme vous le voyez On est sur du standard Allons voir Les KVK en saison 2 Et si vous vous souvenez bien On avait un KVK en saison 2 Où on avait 6 Imperium Il n'y en a rien Qui a perdu son statut Le 2804 Le 2804 Il n'est plus Imperium On est à 25 jours 8 heures 6 minutes Et 3 secondes À présent Très précisément Allons voir Ce que ça donne Sur ce très gros KVK Attention Ces 5 royaumes là Même ces 6 royaumes là Sont des futurs Puissants royaumes Probablement Des royaumes Qui vont accueillir Beaucoup de migrants Pour celui Qui va être amené Le camp Qui va être amené A gagner Et surtout celui Qui va dominer Tous les autres En matière De domination Le violet Se frite bien On a Regardez Hop là Sur cette zone là On a le violet Qui s'est fait sortir Il avait bloqué le jaune Si vous vous souvenez De cette vidéo Le jaune A réussi A sortir De ce côté là On a le rouge Qui a fait une boucle Le violet Est en mauvaise posture Sur ce côté là On se retrouve Pas encore A l'ouverture Des terres du roi Mais pourtant Les choses Semblent déjà Pas mal pliées Puisque vous le voyez Sur tous les côtés Ça Il y a des terrains Qui sont morts Ce qui veut dire Qu'on a eu Une bonne conquête Un bon retournement De situation Excepté Ce camp là Sakaka Où le vert Et le bleu ciel Le cyan Ont vraiment toujours Tenu la zone Et bloqué Le rose Le rose totalement Bloqué Des deux côtés Le KVK N'a jamais Vraiment commencé Pour lui Le rouge Domine On le voit C'est le master De ce KVK Le royaume rouge Il est vraiment En force On est sur Un KVK De saison 2 Je vous le rappelle Les B14 Qui tiennent La forteresse croisée On est sur une alliance À 6 milliards Elle a pas mal perdu Mais le rouge Le rouge semble être Le futur grand gagnant En tout cas celui Qui masterise bien On retrouve un peu Du cyan aussi Dites moi Si vous êtes sur Ce KVK Votre ressenti Votre retour Mais là On ne devrait pas avoir De surprise en terre du roi Et ils vont tout simplement Se partager La zone des terres du roi Le rouge Et ses alliés À savoir Le rouge Le bleu Bien évidemment Le jaune Et le cyan Si je dis pas de bêtises Ceux qui devraient Se partager la zone En tout cas Ils sont plutôt bien Très bien partis Pour ça Pour gagner ce KVK Voilà les amis Pour les KVK À suivre Je ne manquerai pas Évidemment De vous tenir informé De la suite Vous m'avez demandé Posé la question Est-ce qu'il va y avoir Suite à la mise à jour Des nouveaux commandants Rajoutés Dans les coffres en or Actuellement Dans les coffres en or On a 12 commandants Qui sont présents Sachant que Sur ces 12 là On en a quand même pas mal On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que je dise pas de bêtises 7, 8, 9 Allez on va compter C'est ceux là On en a 9 Qui sont pratiquement là Depuis le début du jeu On en a vraiment 6 Qui sont depuis le début Sûr Et 3 Qui ont été rajoutés Dans un second temps Et les 3 derniers Mulan, Ragnar Et Toutmose 6 Il n'est pas prévu Lilith n'a fait aucune annonce En ce sens là Pour rajouter Des nouveaux commandants Dans ces coffres Et est-ce qu'il y aura Des nouveaux craft Qui vont arriver Ou de la tirail Dans un coffre d'équipement Ou dans un autre coffre C'est pas prévu du tout D'ailleurs on va faire L'ouverture De ces 16 clés Oh un petit plan Un petit plan épique Pour 16 clés C'est très très propre Je prends Il n'est donc pas prévu Par Lilith D'ajouter pour le moment Et pas d'annonce Mais ça peut arriver Par surprise Comme vous l'avez vu Pour les nouveaux Commandants légendaires Qu'on n'a toujours pas Puisqu'ils apparaîtront Vous le voyez Ils apparaîtront que Après le patch Normalement Tout de suite après le patch Ils seront là Vous m'avez demandé également Les deux commandants Infanteries Seront là Normalement Dès que le patch passera Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colosal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Make their hair drop